Gadel Mallet, David Laroche et moi, qu'est-ce que je viens faire dans tout ça ? Et bien justement je vais vous en parler dans cette vidéo, parce que dans cette vidéo je pense que je vais aller un petit peu bousculer de l'ego, et surtout le mien, parce que j'ai quelque chose à vous raconter sur mon histoire, notamment avec David Laroche, et j'ai vu récemment une interview de David et de Gadel Mallet, donc une superbe interview d'ailleurs que je vous invite à aller voir, parce qu'elle est vraiment très riche et très intéressante sur le plan humain, sur le plan de ce que l'on peut découvrir de Gadel, et justement ce qui est intéressant dans ce qu'on découvre de Gadel, c'est un trait de personnalité que je connais bien, qui ressemble d'ailleurs au trait de personnalité de David aussi, qui est celui de quelqu'un qui recherche de la reconnaissance, d'avoir des succès, un impact, une influence sur le monde, sur les autres, qui l'amène du bien-être dans la vie des autres, et donc je ne suis pas tout seul évidemment à vivre ça, mais ce qui est intéressant c'est que ce qui s'est passé là avec cette interview, c'est que c'est venu me chercher, de façon positive et de façon négative. Pourquoi c'est venu me chercher de façon négative ? C'est parce que ça m'a fait un effet de comparaison. Alors je vais revenir derrière sur pourquoi cet effet de comparaison était plutôt désagréable qu'agréable, et en même temps ça m'a fait un effet positif parce que je me suis dit waouh ! David a vraiment eu une évolution intéressante, fulgurante, une ascension. Il a monté les barreaux de l'échelle du succès dans le domaine de l'accompagnement humain, dans le domaine du développement personnel, d'une façon assez spectaculaire. Et donc il arrive à vivre des choses aujourd'hui qui sont assez incroyables. Moi, Gad Elmaleh, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, et de voir David, que j'ai bien connu à une époque, et de le voir avec Gad Elmaleh, et de voir la qualité d'échange, etc., je me dis waouh, super, c'est vraiment une belle ascension. Mais en même temps, cette belle ascension, qu'est-ce qu'elle fait ? Eh bien elle me renvoie à ma propre ascension à moi. Et donc c'est là que j'ai envie de venir titiller un peu mon égo, c'est que je me suis dit ça tout seul dans ma tête en regardant cette vidéo. J'étais partagé, je sentais au fond de moi qu'il y avait un partage entre l'admiration pour David, qui a su, par son travail, qui a su, par ses stratégies, par sa personnalité, s'imposer dans ce milieu de l'accompagnement humain, du développement personnel, et en même temps, par le fait que ça me ramène au fait qu'on a commencé ensemble. On s'est formé, alors on n'a pas commencé tout à fait ensemble, parce que moi ça faisait déjà de longues années que je m'intéressais au développement humain, à la psychologie et à tous ces outils de transformation. Et j'ai commencé en 2008 par travailler dans de la gestion du stress, dans le fait de développer le bien-être des personnes. Et en 2010, je me suis retrouvé en formation chez Paul Pironet pour me former à la PNL. Et là, dans la même classe, dans le même groupe, il y avait David Laroche qui était là, qui avait 19 ans à peu près, je pense, dans ces eaux-là, donc qui était le plus jeune de la salle, et qui était très motivé pour pouvoir faire les exercices, etc. et qui était à l'époque, voilà, qui était encore juvénile. Moi, j'avais 15 ans de plus que lui. Et d'ailleurs, je me rappelle, il m'avait fait un petit compliment en disant qu'il aimait cette énergie que j'avais en formation, etc. Et moi, je l'ai effectivement apprécié sur ces deux modules, puisqu'à l'époque, on a fait le base PNL et le technicien PNL. Donc, je l'ai découvert, je l'ai apprécié. Puis après, on s'est un peu perdu de vue pendant quelques mois. Et en fait, il y a un moment donné où j'ai eu l'idée de monter un projet. Ce projet, c'était l'expérience Diamant. Donc, monter un séminaire. On s'était dit, tiens, on va aller proposer à Paul Pironnet de créer des séminaires, de créer des événements dans lesquels il puisse venir transmettre sa connaissance pour accompagner des gens à plus grande échelle. Et donc, on avait cette intention de monter ces séminaires, sachant qu'en France, ça se faisait un petit peu, mais pas tant que ça à l'époque. Et puis donc, Paul, lui, il a dit banco pour le projet. Et puis, il s'est dit, comment on peut faire pour faire venir plusieurs dizaines de personnes dans un séminaire alors qu'à priori, moi, en tout cas, à ce moment-là, je venais de me former, je n'avais pas beaucoup de réseaux, j'avais peu de connaissances. Donc, il m'a dit, va voir David Laroche, parce qu'il est très, très pointu sur l'informatique et puis qu'il vient de se former à des outils de marketing. Donc, va le voir et demande-lui si jamais il peut t'aider à mettre en place ce projet et à faire venir du monde. Et donc, je me suis retrouvé effectivement à aller rencontrer David dans sa chambre, chez sa mère à l'époque. Il avait tout son matériel informatique, ses caméras, le drap punaisé sur le mur derrière pour faire office de gros fond blancs, pour pouvoir, lui, déjà, commencer à faire quelques petites vidéos à l'époque, qu'il avait appelées « attitude gagnante », je crois. Et donc, je le vois dans son contexte, commencer un petit peu à vouloir partager des choses sur les réseaux. Donc, moi, à l'époque, j'étais très, très loin de ces idées de développement sur les réseaux. Enfin, je voyais bien qu'il y avait un intérêt, mais je n'étais plutôt pas à l'aise avec ça. C'était nouveau pour moi. Donc, il y a deux énergies différentes entre David et moi à ce moment-là. Moi, j'ai un petit peu de recul, j'ai une certaine expérience, et en même temps, j'ai un peu mes carcans, des croyances limitantes sur la façon dont on peut se développer. Et lui, David, il est tout feu, tout flamme. Il a une énergie de jeune qui a envie d'exploser, qui a envie de faire des choses, de dépasser des limites. Et donc, au départ, moi, je travaille avec David et on se côtoie pendant plusieurs mois autour de ce projet. Et on sympathise beaucoup. Voilà, on passe de très bons moments. Et effectivement, on a des conversations autour de son axe de développement et de ce qu'il souhaite mettre en place. Et en fait, très vite, il commence à mettre en place des choses. Ce sont des choses, à ce moment-là, qui touchent un petit peu à tout, puisque la PNL permet de travailler sur beaucoup d'aspects dans l'accompagnement humain. Et ce que je remarque, moi, c'est les retours que j'ai d'informations des personnes autour, du réseau de Pôle, etc. C'est des gens qui ont tendance un petit peu à les juger négativement et à dire, oui, David, pour qui il se prend, il est jeune, il veut accompagner des gens sur tel et tel type de problématique, il n'a pas l'expérience, il n'a pas le recul, il n'a pas tout ça. Et puis, il est tout feu, tout flamme. Son énergie, c'est presque trop. Alors, je me souviens d'avoir des discussions avec lui pour lui faire des feedbacks et pour l'amener petit à petit, progressivement, à affiner un peu sa posture, calmer un peu le jeu sur les vidéos, venir dans sa posture plus ancrée, plus profonde, parce qu'en plus, il a une voix qui est grave, etc. Je lui disais, tu es vraiment pertinent et touchant quand tu gardes une certaine posture calme, etc. Et puis, il a aussi orienté un petit peu son développement, puisqu'il m'avait parlé de cette idée de faire des interviews à l'époque d'aller interviewer des personnalités qui réussissent pour en extraire des schémas de réussite. Et effectivement, je lui avais dit, peut-être que là, par rapport à ton âge, par rapport à là où tu en es maintenant, il serait bien que tu fasses une vidéo, il serait bien que tu dises aux gens que tu accompagnes les personnes essentiellement dans l'axe du développement, de la confiance en soi, du passage à l'action, parce que pour ce point-là, tu as pile le bon âge, tu n'es pile au bon endroit et tu vas pouvoir intéresser des jeunes et peut-être des moins jeunes qui sentent qu'il y a des rêves, il y a des projets, il y a des choses, mais qui ne se sentent pas de passer à l'action, qui n'ont pas suffisamment de confiance. Et je dis pour ça, tu as tous les outils, tu es ultra pertinent. Et donc, je me rappelle, il avait fait cette vidéo dans sa chambre, dans laquelle il avait précisé, voilà, à partir de maintenant, je ne prétends pas aider tout le monde sur toutes les problématiques de la vie, mais je me concentre là-dessus. Et à partir de là, effectivement, il y a eu comme un focus, nous, on a fait nos événements, donc il a été avec moi, d'ailleurs, j'ai une petite vidéo sur ma chaîne YouTube, dans laquelle, c'était mon premier événement, la première fois que j'animais quelque chose, et il est à la fin, à la fin, il est présent parce qu'il a fait les vidéos, il a fait les captations, il a été là aussi en coach ressources, puisque je le trouvais très pertinent en formation et très performant. malgré son jeune âge, je lui ai dit, moi, pour moi, tu es totalement compétent pour accompagner des gens, donc tu vas pouvoir être parmi les coachs ressources de l'équipe. Puis voilà, on a fait cet accompagnement, l'expérience Diamant, quatre fois, je crois, en tout. et il y a un moment donné où cette journée spéciale a été proposée pour de l'entreprise, l'école de commerce de Chambéry. Et à ce moment-là, la personne qui m'a mis en lien pour ce projet m'a dit, il a l'âge des étudiants, David, ça ne va pas passer, il est trop jeune, les profs, les directeurs, enfin, tous ceux qui sont à la direction de l'école vont trouver que de se faire accompagner par un jeune qui a l'âge de leurs étudiants, ça ne le fait pas. Je n'étais pas d'accord avec ça, mais ça a été un choix qui a été pris. Du coup, j'ai dit à David, écoute, sur ce coup-là, sur cet événement-là, le truc, c'est que tu ne vas pas pouvoir être présent. À ce moment-là, je ne suis pas très à l'aise avec cette posture, mais bon, j'ai quand même besoin et envie de pouvoir faire cet accompagnement et que ça ne pose pas de difficultés. Donc, je fais ce choix de dire, on aura une autre occasion puisqu'il était possible aussi dans la foulée qu'on aille accompagner plutôt les étudiants et que là, David, pour le coup, aurait eu une place de choix dans l'accompagnement des étudiants. Le truc, c'est qu'à ce moment-là, nos chemins se séparent. David commence à faire ses interviews de personnalités un petit peu connues. Il commence un petit peu à aller se confronter à ce côté-là, à ce qui le challengeait pour montrer qu'il était capable, pour montrer qu'on peut avoir confiance en soi, pour montrer... Et là, il commence à avoir progressivement, en utilisant les réseaux correctement, en utilisant les bonnes stratégies, à avancer. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord, je ne suis pas tout à fait à l'aise avec certains choix, certaines stratégies. J'ai un système de croyance, j'ai un système de valeur à ce moment-là qui me fait me dire que je ne suis pas à l'aise avec ça, je ne suis pas très à l'aise de bombarder les réseaux, de vidéos, d'envoyer des mailings aux gens, de les pousser, d'aller les chercher, d'aller leur dire... Il y a des choses, moi, où je ne suis pas encore tout à fait bien avec ça, parce que c'est aussi un travail intérieur que j'ai à faire. Et donc, David, lui, ne se pose pas de questions, agit, implémente, met en place des choses avec les investissements qu'il a pu faire dans le matériel vidéo et dans tout ce qu'il a pu faire derrière, et progressivement, effectivement, commence à avoir une ascension en l'espace de quelques mois, il y aura quelques années, je commence à le voir partir comme ça et monter sur les réseaux. Et moi, ça me challenge à ce moment-là. Ça me challenge parce que je me dis, on fait des choses qui sont similaires, sauf que toi, tu es encore en train de te poser des tas de questions et tu es encore en train de flipper sur est-ce que je le montre aux autres, est-ce que je m'expose sur les réseaux, qu'est-ce qu'on va penser de moi, est-ce que je suis au niveau, est-ce que je ne vais pas faire une bêtise ? L'idée, moi, à ce moment-là, c'est d'avoir plus de sagesse que d'intelligence. L'intelligence, elle est intéressante, elle peut être stratégique et quand j'étais précédemment dans d'autres métiers comme la vente, le commerce, d'avoir cette intelligence, cette capacité de convaincre les gens, je trouvais ça intéressant, mais parfois, ça allait un petit peu à l'encontre de mes valeurs et de ma vision de l'accompagnement qui, pour moi, est quelque chose qui est important qu'il soit écologique, qu'il soit avec un certain niveau de sagesse. À ce moment-là, je ne suis pas en accord, je ne suis pas totalement fan de ce que propose David en termes de contenu, en termes de discours sur le côté changement rapide, utiliser des techniques comme le développement personnel le propose et qu'en quelques claquements de doigts et en un séminaire ou deux séminaires, il va y avoir des transformations. Lui, c'est un petit peu ce qu'il pense qu'il est bon de proposer sur le départ et progressivement, au fur et à mesure qu'il avance, il se rend compte que finalement, ce n'est peut-être pas tout à fait la meilleure solution et qu'il est peut-être bon d'envisager une autre façon d'amener les gens à progresser et à grandir par ce qu'il propose maintenant, aujourd'hui, dans son école et qui, pour moi, est beaucoup plus pertinente, beaucoup plus sage parce qu'elle prend en compte certains aspects de la psychologie, certains aspects de la neurologie et moi, ça me passionne comment fonctionne le cerveau, la neurologie et j'utilise aussi dans mes accompagnements, dans ma façon de pouvoir aider les gens à se transformer des méthodes ou des techniques qui se rapprochent un petit peu de ça. Donc aujourd'hui, après 12 ans, on va dire presque, 10 ans de développement, David a atteint sur un plan de la notoriété, sur un plan de la popularité, a atteint un niveau de développement de son entreprise aussi qui est remarquable et effectivement, quand je regarde cette réalisation, quand je regarde cette réussite, alors que pendant un temps, je lui reprochais des choses, je n'étais pas forcément toujours d'accord avec lui, bon, tout ça, on s'est expliqué, on se les dit, on s'aime avec David, qu'on se le dise, je ne suis pas là pour le critiquer ou pour le juger, je suis juste plutôt là pour dire, moi, dans tout ça, je me suis retrouvé à être chafouiné au niveau de mon égo, parfois avoir l'impression que j'avais plus raison, que ma façon de voir était peut-être meilleure, mais le truc, c'est que avoir plus raison, avoir une façon de voir qui est plus meilleure, avoir des compétences ou des capacités d'accompagnement qui sont bonnes, qui sont performantes, c'est une chose. Toutefois, avoir un impact, accompagner plus de gens, toucher des personnes à un autre niveau ou en tout cas, en termes de volume et pouvoir aussi les accompagner sur quelque chose de profond, pas juste en surface, pas juste leur vendre du rêve, pas juste leur faire des promesses, mais pouvoir les accompagner, c'est aussi très bien. Et donc, j'ai envie de dire que je me suis retrouvé quand j'ai vu cette vidéo avec Gadèle Mallet à me dire, mais toi Guillaume, là dans tout ça, t'en es arrivé où en fait ? T'as fait quoi ? Par rapport au potentiel que t'avais en termes de développement, ben finalement, j'ai senti que mon ego bagarrait encore un petit peu alors que j'ai fait tout un cheminement et tout un travail pour justement me détacher un petit peu de cet effet de comparaison ou cet effet de compétition qui parfois avait tendance ou même souvent avait tendance avant à m'animer, mais pas forcément à m'animer pour les bonnes raisons. Parce que j'allais pas chercher à l'intérieur de moi ce que moi j'étais, c'est les progrès que j'ai fait moi-même par rapport à mon propre avancement. Si je me réfère simplement à qui j'étais, comment je me percevais, l'estime que j'avais de moi, l'amour que j'avais pour moi quand j'étais jeune, qui était quasi nul, c'est-à-dire que j'aurais préféré être quelqu'un d'autre qu'être moi à ce moment-là. Clairement, je me suis souvent dit ça, je me suis souvent dit je préférerais être d'autres personnes, lui, lui, bref, que moi-même parce que je me sentais pas un grand potentiel. Malgré tout, j'avais quand même une vision du monde, une façon de penser qui était déjà prédisposée pour ce que je fais comme métier aujourd'hui, qui n'allait pas forcément dans le sens de la conformité, de la pensée habituelle. J'avais du mal avec la réalité qui s'imposait à moi. J'ai eu aussi, comme David, au niveau de l'éducation, des rapports avec mon père qui n'étaient pas forcément des rapports qui étaient les meilleurs et qui m'ont beaucoup beaucoup tracassé pendant longtemps dans ma vie. Et donc, d'une certaine façon, j'avais besoin à travers mon propre développement, déjà moi, de me changer, d'évoluer, de grandir par rapport à tout ça, de me réaliser aussi dans ma vie. Et c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire que j'ai réussi à atteindre un niveau de changement, d'évolution, de réalisation qui fait qu'aujourd'hui, en dehors de ce que peuvent en penser les autres, en dehors de comparaison avec des niveaux de réussite d'autres personnes, eh bien, est satisfaisant pour moi. C'est-à-dire, je suis relativement content de faire ce que je fais aujourd'hui. Quand je dis relativement, c'est parce qu'à l'intérieur de moi, parfois, des « Ah, ça pourrait être mieux », parfois, c'est déjà bien. Et donc, en fait, il y a toujours un peu cette appréciation qui varie un petit peu. Mais en tout cas, je suis arrivé à un niveau de réalisation professionnelle qui n'a rien à voir avec ce que je voulais faire au départ. Au départ, je voulais être designer, comme David voulait être ingénieur informatique. D'ailleurs, à l'époque, il fallait qu'il arrive à sortir de ce système de l'ingénieur informatique pour oser se lancer en tant qu'accompagnant alors qu'il était jeune. Il avait une vingtaine d'années. Moi, à ce moment-là, je sortais de longues années de travail en tant que vendeur, en tant que commercial et c'est pareil. J'étais dans cette idée de me lancer en tant qu'entrepreneur pour accompagner les gens. Alors, pas en tant qu'entrepreneur parce que, à l'époque, le côté entrepreneurial, ça ne m'intéressait pas. Je voulais juste accompagner des gens. Il a bien fallu qu'à un moment donné, je me confronte à cette différence entre le fait d'être un entrepreneur avec tout ce que ça comprend de gestion du développement d'une activité et puis l'activité en elle-même, le fait d'être accompagnant, d'être formateur, d'être conférencier, simplement de prester, d'accompagner les personnes, de former les personnes. J'étais plus dans cette bulle-là et du coup, je n'ai pas assez pris en compte l'autre bulle, le côté comment on se développe, quelles sont les stratégies à mettre en place, le fait d'oser aussi parfois aller au-devant de certaines situations, provoquer des choses, provoquer sa chance. David, il a su le faire. Il a su faire ça. Il avait cet objectif, il avait cette vision d'aller toujours plus loin, toujours plus haut et il s'est donné les moyens de le faire. Donc, il a eu raison parce qu'aujourd'hui, il est arrivé au stade dont il me parlait quand on discutait entre potes à l'époque et qu'il me disait oh là là, j'aimerais tellement pouvoir avoir un impact, avoir une... un peu comme Anthony Robbins qui était son modèle à l'époque, il a un petit peu changé depuis mais en tout cas, ça, c'était quelque chose qui le motivait et il a mis en place toute une stratégie, tout un moyen d'arriver à ses fins et à satisfaire son système de valeurs de l'époque. Donc, qui a changé depuis, il y a eu des choses qui ont été modifiées et aujourd'hui, quand je vois ces interviews avec ces personnalités que j'apprécie, que j'admire aussi comme Boris Cyrulnik par exemple, ben, je me dis waouh, c'est génial. C'est génial que David que je connais, avec qui j'ai été présent au début et en fin de compte, moi, où j'en suis là maintenant. Où j'en suis dans ce développement par rapport à ma propre aspiration, par rapport à la propre ambition de mon égo. parce qu'au fond, sur un plan purement spirituel, je me sens en paix et je me sens à l'aise avec ce que je fais aujourd'hui. Après, sur le plan de l'entreprise, sur le plan entrepreneurial, évidemment qu'il y a la possibilité de grandir encore, de voir plus grand et d'avoir un impact plus intéressant. Voilà. Donc, je vous remercie. J'avais simplement envie de partager avec vous ces états d'âme que l'on peut parfois avoir que j'ai moi-même et qui en même temps sont problématiques et en même temps sont des bons moyens de se questionner, de prendre conscience de certaines choses et d'évoluer. Si ce n'est pas évoluer dans des résultats dans sa vie, c'est au moins évoluer dans sa propre conscience de soi, dans sa propre sagesse intérieure. Et ça, moi, la sagesse, c'est ma valeur ultime. Donc, c'est pour ça que c'est important pour moi. Et en même temps, ce n'est pas si confortable que ça de dire ces choses-là devant les gens. Et je trouve que c'est intéressant de le faire parce que j'aime beaucoup les gens qui le font. Par exemple, François Lemay que j'apprécie particulièrement et qui ose parler de sa transformation et de ses problématiques au moment où il les vit et de les partager. Je trouve que c'est un bon moyen d'obtenir des transformations aussi chez les autres. Donc, je vous partage ça. Je ne sais pas ce que vous allez en faire. Je ne sais pas si ça peut vous parler. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que David et sa vidéo et son entretien avec Gad Elmaleh, c'est quelque chose de très très intéressant que je vous propose d'aller voir. Voilà, c'est touchant, c'est émouvant. Ça va peut-être vous parler. Moi, ça m'a beaucoup parlé. Et puis, de mon côté, il ne me reste plus qu'au lieu de me culpabiliser et de m'autoflageller en me disant « Ouais, Guillaume, et toi, t'en es où ? Qu'est-ce que t'as fait ? Comment t'as évolué dont t'as fait évoluer ton activité professionnelle ? » Ben, de prendre ma responsabilité, responsabilité, réponse habile, trouver les bonnes réponses, me poser les bonnes questions, faire remonter toute cette énergie dans le cœur et puis, entrevoir, ouvrir un champ des possibles et continuer d'avancer dans ce champ des possibles. Voilà, donc, j'espère en tout cas que vous aurez un certain nombre de choses qui vous stimuleront pour vous-même votre propre réflexion, votre propre introspection et votre propre rapport aux autres, votre propre rapport à la comparaison, à la compétition et à ce que vous pouvez ressentir dans votre relation au monde. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.